Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog ménage de printemps ASMR et déco de Pâques. Et get ready with me ! Vous n'allez pas entendre parler dans cette vidéo mais je voulais quand même vous laisser le son assez satisfaisant à écouter. C'est parti, c'est parti. Je vous mets quand même le ménage en accéléré pour la plupart, je ne vous ai pas tout montré parce que j'ai aussi nettoyé les vitres, d'autres surfaces aussi sur lesquelles j'ai fait la poussière. Je ne voulais pas vous montrer dans tous les détails tout ce que je faisais, mais vous avez quand même une bonne idée de mon petit ménage de printemps dans mon dressing. J'ai rajouté des coussins pour un look plus cosy avec des tés de coussins que j'ai trouvé en ressourcerie et que j'ai bien évidemment lavé depuis et que j'adore. Je trouve qu'elles se marient vraiment bien avec ma déco vintage, curly, un peu grand-mère mais moi j'aime bien. La housse de coussins dorés avait de merveilleux reflets avec le soleil. Et j'ai remis la déco de Pâques de l'année dernière, me semble-t-il que j'avais acheté quasiment en totalité chez Action. J'ai également quelques petits objets que j'avais trouvé en ressourcerie qui je trouvais se marier parfaitement dans cette petite déco printanière. Je fais aussi le pâques de la nice, je fais un peu plus mangeant de plusieurs flammée par ingredientes pour le rep concentrer. Et j'ai ajouté. Et j'ai j'ai mis à ma mère pour le reposquer. Et j'ai 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 mis à ma mère pour un grain de de sayes, ainsi que j'ai mis à ma mère pour mes c'est un peu plus duré. Je suis mis à ma mère pour sauter puis-p'é, c'est que j'ai pris la pêche de sauter puis c'est que j'ai ensuite pris en mécançant, C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai bien évidemment passé l'aspirateur après avoir nettoyé toutes les surfaces, fait la poussière et rangé. Et voilà à quoi ressemble mon dressing tout propre. Je voulais vous le montrer dans sa globalité parce que je fais souvent des plans fixes d'un côté ou d'un autre. Au moins vous avez une vue dans son entièreté. J'espère que ma petite déco de Pâques vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas ça fait le plus grand bien de faire du ménage et notamment ce ménage de printemps avec le soleil qui frappait et qui cognait contre la vitre. C'était très très chouette et c'est surtout très satisfaisant à la fin de voir que tout est propre, tout est rangé et prêt pour de nouvelles vidéos. J'adore faire la déco de Pâques parce que les couleurs sont pastelles et vont parfaitement avec ma décoration à l'année en réalité. Mais malheureusement c'est pas une déco qui reste très longtemps dans l'année et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'investisse un petit peu davantage sur plus de déco pour Pâques parce que j'ai très très peu d'éléments quand même. Mais c'est pas grave, je voulais quand même les disposer dans mon dressing pour me mettre dans l'ambiance. Maintenant je me prépare, donc je vous offre un petit Get Ready With Me rapide dans lequel je vous montre un petit peu le maquillage que je fais quasiment tous les jours. C'est mon maquillage quotidien assez simple et frais notamment là pour la saison printanière, je trouve que c'est très joli. Et j'avais une chemise hyper peps couleur fuchsia comme ça, je mets beaucoup cette tenue. Bien évidemment j'ajoute mon parfum Paradox de Prada, mes bijoux aussi Ana Luisa que je porte tous les jours. Et voilà le make-up terminé, c'est très frais, j'aime bien forcer un petit peu sur le blush, je trouve que ça apporte une petite touche très sympathique au make-up. Et voilà ma petite tenue. J'ai cette oeuf aussi en déco de Pâques qui a au moins mon âge, je pense, qui était à ma maman qu'elle m'a donné. Et je vous montre du coup quelques dernières images de mon dressing, des petits close-up de la déco. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à la liker bien évidemment si c'est quelque chose que vous avez aimé. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Passez un très très joyeux week-end de Pâques pour celles et ceux qui le fêtent. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501